... Bonjour tout le monde, c'est Corino, et bienvenue dans ce nouveau Let's Play Découverte. Alors aujourd'hui, je m'attaque à To The Moon. D'après ce que j'ai vu dans la description, ce seraient des scientifiques qui retravailleraient les souvenirs des gens juste avant leur mort pour leur donner des bons souvenirs. Donc je suis assez curieux de ce que ça va donner. Et en plus, il est en français. C'est assez rare de trouver des bons RPG en français. Oui, parce que c'est un RPG, d'après ce que j'ai vu dans les paramètres. Enfin, dans la description. Ok. Ma vache, elle est douée pour une gamine. Je ne sais pas si c'est la personne qu'on doit... Qu'on doit... Non, je pensais que c'était peut-être la personne qui s'était scratchée qui était sur le point de mourir et qu'on aurait dû venir le soigner lui, mais non, c'est les docteurs qui s'occupent de ça. Mais à quoi tu pensais, Neil ? Ça va, excuse-moi d'avoir héroïquement évité cet écureuil sur Gilles nulle part. Il doit être au Japon ou en Angleterre ou en Australie. Parce que si c'est lui qui conduisait, il est sorti de ce côté-là. Donc, le volant, il est à droite. Tu l'as écrasé quand même. Oh. Tu l'as écrasé et tu es rentré dans un arbre. Écoute, t'inquiète pas, c'est une moteur de fonction. Tu te fiches de moi ? Le patron va nous tuer. Ahem, nous n'aurons qu'à dire que j'ai fait ça pour sauver un petit chien. Il aime bien les chiens, non ? Lui, c'est plutôt les chats. Pourquoi faut-il que le monde soit si compliqué ? Bon, peu importe ses préférences boule de... Boule de poil... Oh là, excusez-moi, là, faut que je l'y prenne plusieurs fois. Boule de poilistique, voilà, bon, j'ai réussi. Crise évitée. Très bien, je te laisserai le choix de l'expliquer dans ton rapport. Récupérons le matériel de la voiture et en route. D'accord. Équipement reçu. Je l'aime, Sabio. C'est parti. Ok. Ok, bon, on s'en fout pour un moment. Euh... Qu'est-ce qu'il y a marqué, là ? Maison des lois. Tout droit. Mettre une pancarte alors qu'ils... Mettre une pancarte alors qu'ils vivent au milieu de nulle part. C'est une invitation au cabriolage. Bon, bah... La pancarte indique que la maison est de l'autre côté. Oh, c'est très gentil à elle d'exister. Euh, bon, bah, par là. C'est marqué tout droit, mais en même temps, les deux flèches sont de l'autre côté. Hé, attends, n'oublie pas la voiture. Je voulais juste voir si tu t'en rappellerais. Ah, c'est bien, ça ferme les portes en même temps. C'est très aimable de ta part. Euh... C'est quoi ça, une matraque ? Non, ça doit être une branche. Oh, du bordeaux. Est-ce que je peux interagir ? Ah, j'ai vu une... J'ai... D'accord, ça interroge l'oiseau. Alors, voyons voir. Qui a placé un ro... Excusez-moi. Qui a placé un rocher ici ? C'est peut-être leur système de sécurité. Mince, on n'a pas le temps de perdre avec ces bêtises. Essayons de le pousser hors du chemin. Peut-être qu'on pourrait trouver une branche d'arbre pour le soulever. Attends. Ou on peut... Ou on peut s'arrêter là et dire que c'est à cause du rocher. Euh... Trouver une branche. Une branche sera l'affaire. Maintenant, je peux la prendre. Je prends une branche d'arbre reçue. Bon, bah allons-y. Viens, ça devrait faire l'affaire. De quoi, là ? Qu'est-ce que c'était ? Ouais, je me le demande aussi. Je... Je n'ai même pas... Est-ce que ce serait un rocher gonflable ? C'était une sorte de ballon. Ouais, ouais, alors c'était un rocher gonflable. Euh... Bien douf. Tout va, on continue maintenant. Bien. Est-ce que je peux le ramasser ? Non. Euh... C'est bien, il y a des flèches qui nous indiquent les directions. Hop. Le jardin n'est pas très bien entretenu, mais ils ont un beau perteur de fleurs. Ils ont même leur petit étang avec des nénsars. Allez, hop. Toc, toc. Qui est là ? C'est le plombier. It's me, Mario. Non, ils sont là. Il faudrait que je trouve une voie pour le gamin. Euh... Et pour la gamine. Parce que là, j'avais fait la même voie que j'ai fait pour la fille. Ce n'est pas un mauvais endroit pour prendre sa retraite. Je peux mieux faire. Travailler la nuit, t'aimes ou tu détestes ? Tu connais la réponse, espèce de noctambule à la gomme. Ça va probablement encore durer toute la nuit, tu sais. Je sais. Et je doute qu'ils aient préparé du café. Tais-toi. Tais-toi. Continue de dire des bêtises, on aura du mal à les entendre. Et tes paupières, ça... Ça a été coupé avant, euh... T'oublie pas l'équipement, imbécile. Baka ! Haro ! Je ne suis pas assez payé pour ça. Acte 1 Je ne l'ai jamais dit à personne, mais... J'ai toujours pensé qu'elles étaient des phares. Euh... De quoi ils parlent ? Euh... De lucioles, d'étoiles, euh... Il y a plusieurs choses qui peuvent être possibles. Alors, euh... Lily, ça fait une honte fille. Euh... Docteur Watt et Docteur Rosalene, je présume. Merci d'être venu aussi rapidement. Ce n'est pas grave, je comprends. Moi non plus, je ne suis pas très fort pour ce qui est de prédire la mort des gens. Comment ils lui balancent ça ? Oh la vache, comment ils lui balancent ça ? Êtes-vous la fille du patient ? Oh non, je suis juste en aide à domicile. Et voici mes enfants, Sarah et Tommy. On ne sait jamais quand Johnny peut avoir besoin de moi. Alors il nous a permis de nous installer ici. J'imagine que Johnny, c'est notre homme. Johnny ? Écoutez, euh... Si c'est un gamin que nous a... Si c'est un gamin que nous avons à faire, je ne crois pas que nous soyons les personnes qu'il vous faut. Non, non, il préfère être appelé un fille. En ce moment, il est en haut avec son médecin traitant. Suivez-moi. Allez, dépêche-toi un peu avec cette valise. Le jour où je me retrouve avec un limbe à gauche, je te colle un procès. Ok. Equipement, refus. Ok, allons en haut avant que je le fasse tomber. Ok. D'abord, j'avais vu une loupe. D'accord, ça montre juste l'heure qu'il est. Je vais voir le piano, tiens. Le piano. Un river. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, pardon, c'était la voix du gars. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ce ne sont que des... Ce ne sont que deux notes qui se répètent inlassablement. Si c'est le cas, ça doit être pratique pour Minecraft. Avec les notes blocs. Parce que j'ai essayé de faire de la musique avec des notes blocs, c'est pas facile. Il y a trop de différences de tonalités. C'est pas trop... C'est pas trop... Alors ça, ça doit être les gamins. C'est pas trop temps, ils sont partis. Le premier arrivé au piano fait de la mélodie. C'est pas du jeu, tu m'as poussé. Même pas vrai. De toute façon, je m'en fiche. Je ne fais que répéter de notes pourri. C'est peut-être que de notes pourri, Mais c'est joli à entendre. Faut savoir que le... L'OFT, c'est-à-dire le... Les musiques du jeu sont en vente sur Steam. Ces enfants sont plutôt doués pour leur âge. Et c'est toi qui as dit qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Et je te le rappelle, C'est moi qui me traîne le poids d'une petite météorite. C'est une petite météorite qu'il y a là-dedans ? Ouais, ouais, avance ! Il y a ce qu'il me semblerait avoir une flèche ici, ouais. Ça doit être lui, le maître s'attraitant. Euh... Vu qu'il a les cheveux blancs, je vais lui faire une voix de vieux. À ce stade, il est peu... Il est peu réceptif, Mais il semble avoir encore la volonté de s'accrocher. Je ne saurais pas vous dire combien de temps il vous reste, Mais je ferai au plus vite à votre place. Et, bon, Adam... Vous êtes prêts à vous installer ? Installer une machine ? Euh... Oui, ça ne va prendre qu'un instant ! Vous êtes sûr qu'une prise électrique normale suffira ? Pas de soucis, nous sommes LES experts ! Miami ou Manhattan ? À moins que ce soit Los Angeles. Oh, merde ! Les procédures standards, ça vous oblige à rester vigilant. Ah, en effet. Bah, dis-donc, ça fait installation, le bordel. Comment va-t-il ? Pas très bien. Si je devais me prononcer, je dirais qu'il lui reste un... Qu'il lui reste un ou deux... Jours, il n'y aurait pas du... Il n'y aurait pas du... Il n'y aurait pas du... Un ou deux jours. C'est largement suffisant. J'ai... J'ai cliqué trop vite, j'ai pas eu le temps de lire le texte en entier quand il a dit un ou deux. Alors, vous pouvez lui accorder n'importe quel vœu, hein ? Essayez, du moins. Mais nous avons toujours réussi, car nous sommes géniaux. Alors, quel est le vœu ? La lune. La lune ? La lune. Il veut aller sur la lune. Bah, moi aussi, ce serait un... Si il peut vraiment accorder un souhait, c'est que là, moi aussi, j'aimerais bien aller dans l'espace. C'est surtout l'effet d'apesanteur qui me fascine. Les p'tits vieux... Les p'tits vieux sont de plus en plus fous de nos jours, hein ? Alors, vous pouvez le faire ? Ça dépend. Elle voulait dire oui. Que pouvez-vous nous dire sur notre client ? C'est que... Je n'en sais pas beaucoup. Johnny est un homme étrange. Pendant les deux années que j'ai passé ici, il a très peu parlé. Il a travaillé comme artisan la plus grande partie de sa vie. Et sa femme est décédée il y a deux ans. Je n'en sais pas beaucoup plus. Bon sang, j'en aurais su davantage si j'étais son livreur de journaux. Chut ! Contente-toi de faire ce que tu as à faire ! Eh bien, je pense qu'en visitant la maison, vous devriez trouver davantage d'informations. Parce qu'elle, ça fait... Je ne sais pas combien de temps qu'elle est à son service, elle n'a pas ces informations. Et nous, on devrait trouver ça en quelques minutes. Johnny ne devrait pas être contre puisqu'il vous a engagés tous les deux. Hmm, c'est ce que nous allons faire ! Très bien ! Lequel d'entre nous va jouer au détective ? Euh... Bah je vais prendre le docteur Rosaline parce que le docteur Watt... Il n'a pas l'air très... Très digne de confiance. Merci de ta proposition, mais je suis occupé à laisser l'empreinte de mes fesses sur cette chaise. Vous voyez ce que je voulais dire. D'accord, continue ! Tommy et Sarah peuvent vous faire visiter. Ils sont probablement en bas au piano. Euh... Bon, bah d'abord... Passer ici... Ah, attendez ! Hop ! Une sélection d'articles de revues médicales. Ok. D'accord, c'est les toilettes. Pourquoi il y a un truc qui... D'accord, ça brille pour dire que je peux allumer. Euh... Donc, apparemment, il n'y a rien d'autre avec quoi je peux interagir. Euh... Je lis le nom. Il y a des espèces de peintures par là. Une peinture représentant un phare sur une falaise. Ça, ça doit être le phare de l'intro. Une peinture représentant une femme tenant quelque chose de jaune et bleu. Une peinture représentant un animal d'un certain genre. Je me demande ce que c'est comme animal. Une peinture ordinaire représentant trois personnes. Et il y en a un qui... Celui de gauche, on dirait qu'il porte un uniforme de collégien japonais. Donc, on serait bien au Japon. Attendez, revenez ici un instant. J'ai quelque chose pour vous. Ok. Allons-y. 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 Tenez, prenez ceci. Monitoring du patient refus. Il vous permettra de suivre en temps réel l'évolution de l'état de Johnny. Merci. J'allais justement vous le demander. Non, t'allais justement partir. L'électrocardiogramme de Johnny est maintenant activé dans le menu. Alors, voyons ça. Euh, ouais, ici. Euh, excusez-moi, je vais boire un coup. Parce que faire toutes ces voix, ça me fait mal à la gorge. Voilà, excusez-moi. Bon. Euh, est-ce que je peux passer à coup de fil? Non. Il y a une horloge, ça va me donner encore l'heure. Ouais. Et l'heure n'a pas changé. Hop. C'est quoi ça? D'accord, ça apparemment ça a l'air d'être rien. Voilà. Euh, excusez-moi. Ah, excusez-moi, je devais me moucher. Euh, non, euh... Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Faites-moi visiter. Vous êtes Sarah et Tommy, je me trompe? Votre mère aimerait que vous me fassiez visiter la maison. Non. Oui, on va peut-être t'aider. Comment faire, peut-être? On a juste besoin d'être motivés, c'est tout. Qu'est-ce que t'en dis, Tommy? Bonne idée. Oh oui, je lui ferais la voix comme ça. Ça lui va bien, je trouve. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On voudrait... Un milliard de dollars! Eh ben dis donc, il fait pas chier le gamin! Euh, oui, parce que les voix que j'ai fait précédemment pour les enfants, elles sont très proches et j'arrive pas à retrouver l'intonation. Ou, ou le sucre d'or, ce que maman a caché. Oui, ou ça! Hein? Il y a un gigantesque sucre d'or sur l'étagère. Oh non, sur une étagère! Mais on est trop petits pour l'atteindre! Il est dans la cuisine, c'est notre récompense quand on a fait nos corvées. T'importe le nom et on te fera visiter la maison! Tandis quoi? Eh bien... Très bien, je vais le chercher. Ma mère s'amusait elle aussi à cacher le bonbon en roue des étagères. Bon c'est d'accord, je vais vous le chercher. La cuisine est juste... La cuisine est juste à côté des escaliers, dépêche-toi! Euh, d'accord, mais quel escalier est cela ou cela? Bon, j'ai d'abord tenté cela. La porte de la cuisine se trouve à côté. Entrez quand même... Non. Euh, ok. Mais le personnage s'arrête à des endroits clés, sauf que... Le sucre d'or, j'ai là. D'accord... J'ai réussi. Bon apparemment je vais... Ok. C'était bien ça. Je pourrais tout aussi bien trouver leurs fruits. D'accord, elle a du comprendre... Euh... Que je voulais rentrer par la porte. Enfin, utiliser la porte. Sucre d'or, je réussis! Clos de calories! Alors, il y a quelque chose d'autre à voir... Bon, à part la lumière allumée... Wow, ça fait drôlement orangé le décor là! Bon, allons parler au demain... Tiens, j'ai trouvé ce que vous vouliez! Un bon vieux sucre d'orge! Si vous voulez bien venir me faire visiter la maison, ce ne serait pas de refus! Ok, par où commence-t-on? Je sais, il y a ces drôles de pièces au sous-sol! Oui, j'aime pas cet endroit! Qu'est-ce que vous voulez dire par drôles de pièces? Tu verras! C'est... bizarre! Mais faut d'abord prendre ma clé! Le vieux monsieur la cache à l'intérieur d'un livre dans son bureau! Ok, alors est-ce que c'est ici son bureau? On va voir... C'est la... C'est la... C'est la fin des livres! La clé de la pièce bizarre est dans le livre le plus épais sur l'étagère du haut! Ok, est-ce qu'on peut regarder au niveau du bureau? Non! Il y a des peintures... On ne peut pas les utiliser apparemment! Hop! Je vais couper la lumière... Oh bon sang! Qu'est-ce que c'est orange? Euh... Ah! Les habitants neufs de l'empereur par Hans Christian Andersen Et les couleurs! Les couleurs de ce magnifique tissu! Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie! Ils essayèrent tous de dissimuler leur déception de ne pas être capable de voir les habits! Un enfant toutefois qui n'avait aucun rôle important et qui ne pouvait voir les choses que comme ses yeux... Voir les choses que... Comme ses yeux l'aient lui montré, se dirigea vers le carrosse! Mais il ne porte aucun vêtement, dit l'enfant! Ne dit pas d'absurdité sur le réprimande à son père! Mais la remarque de l'enfant qui avait été entendu par les badauds fut répétée encore et encore... Ouais je connais ce conte, c'est des arnaqueurs, ils ont dit le... Ils ont fait croire au... A un roi qu'il faisait des événements d'un tel éclat que seuls les plus grands pouvaient le voir! Et euh... En fait non euh... C'était une arnaque! Euh... Bon... La seconde je ne peux pas faire mais la troisième... Death's Light, l'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un zombie émettant une odeur de pancrette comme qu'il est exposé à la douce lumière de ce... C'est une part on dit Twilight! J'ai pas regardé Twilight mais je connais cet extrait où euh... Où euh... Comment dire... Le vampire se met torse nu au soleil et il se met à brailler! Euh... Bah tiens on va dire un passage! Euh... Peut-être dans les autres vies! Ah dommage j'aurais bien aimé savoir euh... Que c'était clair reçu! Il a bien choisi sa cachette! Bon bah on retourne voir les enfants! Tommy... Tommy avait l'habitude de me lancer des livres dessus... Et il l'appelait seul des batailles de livres! Pas d'habitude ça devait être sacrément dangereux! Jusqu'à... Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'un jour je lui ai renvoyé un... Et qu'il a eu besoin d'un pansement! Hihi! Ok... J'avais dit que c'était dangereux! Il y a tout un tas de livres ici! Mais je les connais tous! Un sein! On peut ouvrir la drôle de pièce au sous-sol maintenant! Euh... D'abord je peux voir par là-haut! Il y a... On dirait un portrait de femme mais apparemment je peux pas le regarder! D'accord encore une salle de bain! Ah! Ici je peux interagir! Oui! D'accord c'est tout! Bon! En bas! Oh! C'est sombre! Salut sous-sol! On y joue à cache-cache! Allume la lumière avant de le trébucher! Faire quelque chose! Ok! Donc euh... Ça c'est la lumière... Ah! Je peux... Le coffre est fermé! Ok! Allons voir par là-bas! Ah! Ah! Une armoire! Le placard est rempli de litre poussiéreux! Le placard est rempli de porcelaine toute neuve! Le carton des boîtes remplis de papilles de couleurs! C'est un coffre ça? Bon, il y a une caisse! Hop! Euh... Ça apparemment je peux pas regarder... Les livres... Y'a quoi? Une pile d'animorphs poussiéreux... Animorphs c'était pas cette série avec des... Gamins qui... Enfin des ados qui rencontrent un extraterrestre Et qui lui donnent la... Capacité de se transformer ou... En animaux qui le touchent! La porte est verrouillée! La porte est verrouillée avec la clé! Ça fait combien de vidéos? Oh bah je vais devoir arrêter! Euh... On se croirait dans une grotte ici! Euh... J'ai peur de ce que j'ai trouvé parce que... Dans toutes les autres pièces qu'on était dans le noir... Euh... On voyait quand même un peu le décor mais là on voit rien! Euh... D'accord! Qu'est-ce que c'est que ça de vince? Il y a tout des lapins mais il bouge pas! Il y a un truc là... Un ornithorin encore plus! Il a l'air assez adorable pour embêter Neil! Ça pourrait m'être utile! Ça pourrait être utile! Euh... Neil je suppose que ça doit être le docteur Watt! Euh... Le prendre! Le prendre! Le prendre! Le prendre! Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je n'avais dit? Ah d'accord! C'est de l'origami! Un pliage en papier en forme de lapin! Et ça... Une boîte à musique cassée! Et... Bah alors... Il y avait une loupe là, elle... D'accord! Elle veut plus! Et... Ah ! C'est... 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 ... Tu as vu? Que savez-vous sur tous ces lapins? Bien, le vieux machinot ne voulait pas qu'on aille à l'intérieur, donc on ne lui en a jamais parlé. Bah oui, sinon s'ils avaient parlé dès la fin, le vieux aurait su qu'ils étaient rentrés dans la pièce. Il y en a d'autres en fait ! Où ? A l'intérieur du fer abandonné, il est juste en bas de la falaise. Tu veux le voir, j'ai les clés ! Vous n'êtes pas supposé aller là-bas non plus, n'est-ce pas ? Hihi ! Rappelez-moi de ne JAMAIS vous emmener chez... Non, là j'ai fait plutôt la voix de la fillette. Rappelez-moi de ne JAMAIS vous emmener chez Lynn ! Alors, tu veux voir le phare ? Eh bien, il fait plutôt froid dehors mais... Quelle est votre décision ? Heu, allez voir le phare. Vous savez quoi ? C'est d'accord. Peut-être que j'en apprendrai davantage sur ces lapins. Heu... Peut-être qu'ils sont crétins. Heu... Je suis très mal le lapin crétin. Allons voir ce vieux phare ! Bon ben, chers amis, on va s'arrêter là pour cet épisode de Let's Play Découverte. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à commenter, à mettre des pouces et tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour un prochain Let's Play Découverte. A plus !